Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir, à quelques heures de l'ouverture de DRC Africa Forum Business, les investisseurs... Il était 13h local, ce mardi pour l'agent présidentiel Zambien, le palais du peuple se met à mafrosse et l'hôtel Pullman aussi, les deux sites retenus pour les travaux. L'UA s'oppose à la déstabilisation de l'Ethiopie où se trouve son siège. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo vient de dépêcher Addis Ababa. Ces émissaires pourraient affirmer le soutien de l'organe panafricain à ce pays membre. Des cantines modernes seront érigées dans les camps militaires et des policiers. L'opération sera lancée demain au Concocolo, ici à Kinshasa. On en parle justement dans cette édition d'informations avec notre invité, Philippe Ngoala Malemba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes conseiller spécial du chef de l'État. C'est vous, le coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. C'est comment on appelle ça en sigle ? Cap UDC. Cap UDC. Je vous regarde dans ce journal. Nous allons justement évoquer l'activité de demain. Madame, monsieur, merci. C'est parti pour cette édition d'informations. Akainde Ichilema, nouveau président de la Zambie, est dans nos murs. Il vient participer à la conférence sur la masculinité positive. Travaux qui s'ouvrent demain à Kinshasa. Fanny Kikofi nous rappelle son arrivée à l'aéroport international d'Anjili. Il a été accueilli par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il était trésor local ce mardi quand l'avion présidentiel zambien a atterri à l'aéroport international d'Anjili. A son bord, le président de la République de Zambie, Akainde Ichilema, qui a foulé le sol congolais pour la première fois. Le chef de l'État zambien est accueilli au pied de l'avion par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka et d'autres personnalités du pays. Un protocole d'honneur lui a été déroulé sous les acclamations d'une représentativité de la communauté zambienne. Acteur politique ayant lutté dans l'opposition et a été élu président lors de la présidentielle du 12 août en Zambie, Akainde Ichilema est le premier chef d'État à arriver en marge de la conférence sur la masculinité positive qui s'ouvre ce 25 novembre 2021. C'est également sa première visite officielle en République de Mokatuk du Congo. Il se dit honoré par l'accueil. C'est ma première visite en RDC. Je suis très très heureux par l'accueil merveilleux que je viens de recevoir du premier ministre. Et pour moi c'est une grande joie d'être en RDC. J'ai toujours pensé à ça depuis très longtemps. Et je pense que cela s'accomplit aujourd'hui. Et je salue tout le peuple congolais. En plus, je suis également heureux parce que demain nous aurons des discussions importantes en ce qui concerne nos mines et comment on peut les capitaliser. Cela va nous aider et la Zambie et la RDC qui en fait forment un seul peuple de créer des emplois et ainsi booster l'économie des autres pays. Une fois de plus, je suis très heureux d'être en RDC et participer au forum qui va commencer demain. Des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine qui a dans sa tête le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de la République démocratique du Congo, prendront part à cette première conférence de haut niveau. Un tête-à-tête est prévu entre les deux chefs d'Etat cet après-midi au Palais de la Nation. Monter des stratégies pour une agriculture moderne dans la région des Grands Lacs, c'est l'idée soutenue par le président du Burundi, Evariste Nashimiye, a évoqué la question au cours de l'entretien qu'il a accordé à Désiré Mzinga, ministre congolais de l'Agriculture. On fait le point avec Marthe Mangazakalala. La République démocratique du Congo et la République sœur du Burundi, ces deux pays sont appelés à échanger leurs expériences dans les domaines de l'agriculture afin de vaincre l'insécurité alimentaire qui gangrène leur population. Question au centre des entretiens entre le président de la République du Burundi, Evariste Nashimiye, et le ministre congolais de l'Agriculture, Désiré Mzinga Biryanzé. C'est vraiment un honneur, ça nous a fait une joie que vous ne pouvez pas imaginer, d'être reçu par le chef de l'État, le président de la République. Nous venions pour travailler avec mon homologue de l'agriculture et ça montre vraiment l'intérêt qu'ont nos chefs d'État, celui de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et celui du Burundi et Evariste Nashimiye. Vraiment c'est des hommes d'État africains qui veulent du bien de l'Afrique. Nous avons échangé avec lui sur tout ce que nous avons vu, les réalisations du peuple burundais, la mobilisation du peuple burundais, et puis vraiment dans une armée agricole où nous-mêmes est le commandant suprême et mon homologue, le général d'armée agricole. Vraiment c'était caricatural et ça nous a aidé à comprendre à peu près comment les choses ont commencé. C'était une vision et une réalité ensuite. L'heure n'est plus au conglomérat. Il est temps que les pays africains s'associent et échangent leurs expériences dans les domaines de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire. Retour à Kinshasa. Le Palais du Peuple ouvre ses portes demain pour accueillir les travaux de DRC Forum Africa Business. Objectif, développer une chaîne de valeurs autour de l'industrie des batteries et des véhicules électriques, mais aussi pour des énergies propres. Betty Kounda Amani nous propose cet avant-papier. Kinshasa se prépare à accueillir du 24 au 25 novembre 2021 les travaux régionaux DRC Africa Forum Business sous la chaîne des valeurs de batteries, voitures électriques et des énergies renouvelables. A la veille de ses assises de haut niveau, les comités d'organisation mettent les bouchers doubles sous les derniers réglages. Dans le Grand Carrefour et l'aéroport international d'Ngili, les affiches et calicots sont placés aux emblèmes des DRC Africa Forum Business. Les Palais du Peuple, site de ce forum, se métamorphose au même rythme. Pullman Hotel vit une ambiance d'accréditation de la presse, des participants et des invités de marque. La capitale congolaise vibre dans l'engouement de ce grand rendez-vous des investisseurs et partenaires du monde porté sur la valorisation des ressources minières congolaises, dont notamment les lithium et les cobalts. Pour lutter contre le réchauffement climatique, la planète Terre a aujourd'hui une forte demande en batterie électrique. La RDC se trouve une fois de plus au centre de cette transition énergétique, car elle détient les matières premières qui entrent dans la composition des voitures et batteries électriques. Il y a de quoi se rejure dans les cadres de la diversification des économies ayant pour résultat la création des emplois et des richesses. Besoin d'énergie pour la province du Kassaï-Oriental, cette même province est enclavée. Les élus, le caucus des élus du Kassaï-Oriental ont abordé les questions de développement avec le chef du gouvernement. Patti Tondango Kizonda, bienvenue au salaire reportage. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, ce mardi 23 novembre à la primature, le caucus des députés du Kassaï-Oriental a plaidé pour la relance de la société minière de Bakuanga pour moins économiques de cette province restée longtemps à l'éthargie. Outre la MIBA, cette délégation des élus a également évoqué avec les chefs du gouvernement la question liée aux infrastructures des bases pour le développement du Kassaï-Oriental. Je crois d'abord, nous sommes très heureux d'être reçus aujourd'hui par le Premier ministre, le chef du gouvernement. Et c'était une première rencontre. Le message que nous donnons à la population du Kassaï-Oriental, pour plus de précision, est que nous avons exposé, toutes les préoccupations de la province ont été exposées lors de cette rencontre. Et nous osons croire que ces préoccupations rencontreront des réponses attendues ou positives. Nous avons beaucoup plus abordé le problème des infrastructures, le problème d'emploi, qui est un problème qui préoccupe tout ressortissant du Kassaï-Oriental. Le problème de la Brassimba qui a été fermée, on en a parlé. Le problème du désenglavement de la province du Kassaï-Oriental. Et le problème de l'énergie, on en a aussi évoqué, il a fait sa promesse. C'est avec satisfaction que Céco qui s'est sorti de l'hôtel du gouvernement, rassuré par des réponses reçues de la part du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge. Un pas vers la création de Air Congo, des experts éthiopiens de l'aviation civile, mais aussi les techniciens de Ethiopian Airlines, Sontakine Shassam. Des échanges avec la partie congolaise tournent autour du partage de responsabilités. Récit Myriam Madika. Le ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements, Sheriben Okende Senga, a échangé lundi 21 novembre avec les experts, en même temps de l'aviation civile éthiopienne et de la compagnie d'aviation éthiopienne Airlines. C'est pour un accord de partage des responsabilités pour la création de l'entreprise d'aviation Air Congo. Sheriben Okende, qui veut rapprocher les aviations civiles de deux pays, a invité ses experts pour un travail approfondi qui devra aboutir à un accord de partage des responsabilités avant le début effectif des Air Congo. Les inspecteurs éthiopiens de l'aviation civile sont ici pour évaluer la maturité de notre système de supervision et voir avec nous dans quelle mesure ce partage des responsabilités peut être fait. Au bout de leur mission, nous serons capables de savoir comment va se faire ce partage des responsabilités. Le ministre des Transports a fait voir à ses interlocuteurs l'importance de l'aboutissement de ces partenariats attendus par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Prenons justement ce vol direction Addis Ababa. Félix-Antoine Tshisekedi s'oppose à la déstabilisation de l'Éthiopie. Le président en exercice de l'Union africaine a dépêché une équipe dans la capitale éthiopienne. Une mission conduite par Christophe Lutondola, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Une mission pour réaffirmer le total soutien de l'organisation face aux velléités des forces rebelles. Le développement de la situation en Éthiopie préoccupe l'UA. Depuis un an, l'armée de ce pays affronte les rebelles du Front de libération des forces du Tigré. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, il est hors de question que cette nation, située sur la corne de l'Afrique, qui s'est battue cette dernière décennie pour sa stabilité, puisse sombrer. C'est le message transmis au chef de la diplomatie éthiopienne, Déméke Mekonen, par les émissaires venus de Kinshasa. La délégation est composée de Christophe Lutondola Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, François Beyaka Songa, conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et du conseil militaire, François Kabamba. L'Éthiopie abrite le siège de l'UA. Les envoyés de l'homme aux commandes en Afrique ont exprimé l'opposition de ce dernier à la dégradation de la situation sécuritaire avec des conséquences multiples. Les échanges beaucoup plus approfondis ont eu lieu avec le premier ministre, Abiy Ahmed. Dans cette situation trouble, l'Éthiopie attend de l'organe panafricain un message clair et fort de solidarité. L'Éthiopie sollicite la condamnation claire de ses velléités et de toutes les tentatives de déstabilisation qui ont pour conséquence les viols et les tueries. Les envoyés de Kinshasa ont aussi pris langue avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim, toujours autour de la menace sur Addis Abeba par le TPLF. L'Afrique privilégie le dialogue. Les continents proposent des solutions africaines aux problèmes des Africains. Des hommes d'affaires kenyans sont en mission de prospection à Kinshasa. Ils ont été conditionnés par l'ANAPI. Anthony Kinzo les a mis en confiance sur la sécurisation des investissements étrangers et les avantages du code des investissements congolais. José Baïtouambou. Le temps d'un réchauffement des relations économiques donné il y a quelques mois par le chef d'Etat du Kenya et de la République démocratique du Congo a ouvert un champ d'action aux hommes d'affaires de deux pays pour des investissements dans différents secteurs. Ces groupes d'hommes d'affaires kenyans ont entamé de la belle manière sa mission de prospection à Kinshasa par une séance d'information à l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI considérée comme la porte d'entrée des investisseurs. Le directeur général de l'ANAPI a dans un élan pédagogique exposé à ses investisseurs les différentes opportunités que présentent les pays ainsi que l'ensemble du dispositif mis en place par le pays pour sécuriser les investissements directs étrangers. Du code des investissements aux différentes lois à l'exemple celle sur le partenariat public-privé. Toutes les garanties d'un investissement réussi ont été présentées à ce groupe d'investisseurs. Il y a eu un moment où les investissements étrangers subissaient des expropriations sans précédent. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé en République démocratique du Congo a renseigné Anthony Kinzo Kamole à ses visiteurs. Pendant les discussions, ces hommes d'affaires ont clairement affiché un intérêt particulier pour les secteurs des assurances, de l'habitat, de l'agriculture et des infrastructures. Ces investisseurs kenyans seront ensuite orientés par l'ANAPI vers les institutions habilitées selon le besoin de chacun en accomplissement à sa mission d'accompagnement des investisseurs. Pour les maîtres au pas, les techniciens de la Cadeco en mission en Afrique du Sud ont bénéficié d'une formation, donc d'une remise à niveau par visioconférence. Les Britanniques apportent aussi leur contribution en équipement de pointe, beaucoup plus en technologie pour rendre cette banque beaucoup plus compétitive. Explication, Angèle Mabiala Landou, Elitoumba. Ces fonds et ces partenaires en affaires s'engagent dans la réhabilitation de la Cadeco tant sur la forme que sur les fonds. Les bénéficiaires qui ont perdu plusieurs clients il y a peu voient une liure d'espoir. Nous sommes en train de dire à nos clients, l'espoir est en train de fleurir et de s'annoncer à l'horizon. La Cadeco sera bientôt une très grande banque nationale dont nous avons l'espoir avec cette délégation, avec l'initiative de madame le ministre qui est venue en Afrique du Sud pour chercher toutes les technologies à la pointe pour que la Cadeco soit modernisée et je m'imagine déjà le bon que la Cadeco va faire sur tout l'étendue du territoire congolais. Cadeco qui a un système bancaire simple se voit déjà utiliser un système plus complexe de transactions bancaires, rien qu'avec son téléphone, le client de la Cadeco pour avoir la balance et toutes les transactions opérées. Et ce système vient se greffer dans le système général de gestion bancaire, une certaine gestion moderne des transactions bancaires qui ne demandent pas forcément aux clients de la banque de se déplacer. On est en train d'étudier la faisabilité d'une telle chose et donc on doit espérer. Pour la ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaindamaina, il faudrait que le technicien sud-africain effectue le déplacement de Kinshasa à la capitale pour dispenser une formation à haut niveau aux techniciens de la Cadeco. Depuis Alberton, Meijertzal et Litoumba. Angèle Mabialalandou pour la radio-télévision nationale congolaise. Finances publiques, la RBC vers l'opérationnalisation des directions administratives et financières pour déconcentrer l'ordonnancement des explications avec Rikin Zuziloïa dans ce reportage. C'est pour renforcer la fonction financière et budgétaire au sein des ministères sectoriels en République démocratique du Congo qu'il a été institué. Depuis 2010, à travers la loi relative aux finances publiques, l'OFIP, les directions administratives et financières DAF à la primature et dans 11 départements ministériels. Question de déconcentrer l'ordonnancement. Une visée du gouvernement appuyée par le projet de renforcement de la redévabilité et la gestion des finances publiques Profite Congo qui, après la mise en place et la dotation en équipement de travail au DAF, est aujourd'hui à l'étape de la capacitation des animataires. Un atelier du deux jours, c'est pour valider le plan de formation du personnel y affecté. Ces DAF qui doivent être la chevaux ouvrières de la déconcentration de l'ordonnancement puissent bien accompagner leurs gestionnaires qui sont désormais ordonnateurs à bien assumer les pilotages des programmes. Ce qui justifie aujourd'hui cet atelier des capacitations pour que ce personnel soit à la hauteur des tâches qui leur incombe désormais. Ce plan conçu par l'expert Ntsaka dégage trois volets et différents modules. Tronc commun, métier et développement professionnel des cadres et agents des DAF, avec à la clé l'élaboration du budget, la gestion des crédits et des emplois, l'exécution de la dépense publique, la tenue de la comptabilité, les marchés publics et la gestion des investissements publics. Justice des crimes qui choquent mérite réparation. Et pour appliquer la justice transitionnelle, le gouvernement congolais décide de renforcer les capacités de ses magistrats. Joseph Oskar Mbalkaïj. Les préjudices subis lors des conflits armés nécessitent réparation. Magistrats civils et militaires venus des provinces de l'Équateur, Kassaï central, Maïndoumbé, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Chopo et Ituri ont été outillés au cours de ce séminaire organisé par les ministères d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, avec l'appui du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre de la justice transitionnelle afin de lutter contre l'impunité. Ces assises présidées par le vice-ministre de la justice, Amatouba Yubassire, visent la mise en œuvre effective de la justice transitionnelle, volonté exprimée par le chef de l'État qui tient de mettre en face la RDC avec la ligne directrice continentale conçue par l'Union africaine. La République démocratique du Congo est à l'équipe des passés de conflits violents et de violations systémiques pour s'attendre les droits de l'homme. Les objectifs de la justice transitionnelle du verbet trop de réaliser de manière durable la paix, la justice, la réconciliation, la réparation, la nourriture sociale et l'agraissement gage de la promotion des droits de l'homme, de la paix et de la sécurité, de la bonne gouvernance et du développement. La commission des crimes graves qui choquent la conscience collective de l'humanité appelle à une mobilisation importante, question de répondre aux préoccupations des victimes. La loi anti-terroriste et l'action qui l'accompagne a été votée en République démocratique du Congo, justement une délégation du Centre africain d'études et de recherche sur cette matière, une commission de l'Union africaine, est à Kinshasa pour beaucoup plus d'informations. On écoute le chef de délégation. Nous avions fait un travail avec la RDC. Nous avons participé à l'élaboration de la loi anti-terroriste et de la stratégie nationale de prévention des luttes contre le terrorisme avec le plan d'action qui l'accompagne. Et donc nous sommes venus pour venir nous assurer que les documents étaient en bonne voie d'adoption et l'autorité que nous avons rencontrés nous ont rassurés que très prochainement, le ministère de l'Intérieur va présenter le document au gouvernement. Il s'est engagé fermement à pouvoir faire passer le dossier et le valider. Donc très prochainement, le ministère va présenter le dossier au Conseil des ministres afin qu'il suive le chemin, enfin le parcours pour son adoption au niveau du Parlement. Merci. Voilà, je l'ai dit en ouverture de cette édition d'informations, des cantines modernes seront érigées dans les camps militaires mais aussi dans les camps des policiers. L'opération sera lancée demain à Kinshasa, précisément au camp Kokolo. Bonsoir Philippe Ngoala. Bonsoir Madame. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du chef de l'État. C'est vous le coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Cap UDC. Alors vous nous confirmez que demain il y aura cette activité. En quoi consiste-t-elle exactement ? Alors la Cap UDC, je vais donc le dire, c'est un service spécialisé au cabinet du président de la République qui s'occupe du développement communautaire. Ici, il s'agit d'un projet de déployement et d'approvisionnement des cantines modernes dans les camps militaires, les camps de la police nationale et dans les sites universitaires. C'est un projet du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchelombo, qui vise donc à améliorer les conditions de vie de population congolaise en différentes étapes. Actuellement, donc, on va s'occuper des militaires en phase pilote à Kinshasa d'abord et ensuite sur toute l'étendue du territoire national, les camps de la police nationale ainsi que les sites universitaires. En termes pratiques, demain, vous allez faire quoi ? Demain, c'est le lancement officiel des travaux de construction. Ah d'accord, c'est des infrastructures solides ? C'est des infrastructures modernes, je dis bien solides, ok, en dur, qui permettent de valoriser les militaires parce qu'ils doivent s'approvisionner dans des conditions de modernité à prix réduit. Et c'est ce qui va être fait à partir de demain. C'est son excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui va procéder au lancement officiel de ces cantines. D'accord, vous construisez des infrastructures, mais comment seront alimentées ces cantines pour qu'on vende à vil prix ? Alors, ces cantines seront alimentées en vivres et non-vivres, ok, sans rupture de stock, ça je vais le dire, il faut bien insister là-dessus. Une bonne partie de ces produits seront donc produits localement ici en République démocratique du Congo. Les produits que nous n'avons pas localement à très court terme seront effectivement importés. Et au fil du temps, nous allons donc faire de la substitution de la production locale à l'importation. Pourquoi le choix des militaires, des policiers, des étudiants, mais pas des fonctionnaires de l'État ou autres agents ? C'est une première phase, ok ? Il y aura une deuxième phase pour se déployer sur, je dirais, les poches des fragilités sur tout l'étendue du territoire qui va cibler les communautés, les populations les plus pauvres pour augmenter leur capacité d'accès à l'alimentation. N'oubliez pas que ce projet fait partie du programme d'urgence intégré de développement communautaire qui est coordonné au niveau de la présence de la République par la KPDC et qui a un ancrage avec le gouvernement. Et le PUDC fait partie donc des programmes prioritaires inscrits dans les plans nationaux stratégiques de développement 2019-2023 du gouvernement de la RDC. Il n'y a pas longtemps, on a vu le service national s'occuper des militaires et des policiers et ce plan vient encore une fois que s'occuper de cette catégorie. Ce n'est pas une injustice ? C'est un renforcement. C'est un renforcement, c'est un appouche supplémentaire. Vous avez vu avec le service national, c'était le maïs. Au-delà du maïs, il y a besoin de riz, il y a besoin de sucre. Pour avoir la bouillie avec le maïs, il faut bien qu'il y ait du sucre et du lait. Donc tout ça, on va complémenter tous ces produits-là. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit actuellement d'une cantine véritablement moderne aux conditions de modernité. Alors, la durée des travaux ? Pour une cantine, c'est 25 jours. 25 jours ? 25 jours calendaires. Vous lancez cette opération à la veille de la festivité des 20 années et puis ça se termine là ? Non. Une simple coïncidence, heureuse coïncidence, que ça se passe à la veille des festivités. Mais c'est un travail qui a été fait depuis le début de cette année. Le projet a été conçu avec une réflexion très approfondie et l'accompagnement de tous les services techniques des forces armées de la RDC, les CECAS, le corps de génie militaire et sous la supervision de son Excellence M. le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Merci Philippe Ngoala, merci pour cette annonce et très bonne soirée. Merci beaucoup. Poursuivons cette édition d'information. Pour renforcer la surveillance aux frontières, une structure sud-coréenne vient soutenir la stratégie de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la Covid-19 avec des tests PCR. Cédric Kenina. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, Capui DC, qui dirige Philippe Ngoala Malemba, concrétise la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit, celle d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Cette cellule conduit un projet de déploiement et d'approvisionnement des cantines modernes dans les camps militaires d'abord, dans les camps des policiers ensuite et enfin dans les sites universitaires sur l'ensemble du territoire national. Ce 24 novembre, le lancement du projet en phase pilote, interviendra au camp militaire Kokolo par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanga. Ces cantines modernes permettront aux militaires et leurs dépendants de s'approvisionner en vivres et non vivres de bonne qualité à prix réduit. Philippe Ngoala Malemba, à la tête de la Capui DC, dispose d'une expérience avérée dans la conduite des projets. Pour la réussite des cellules des cantines modernes, il a eu des échanges préparatoires avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commandant du corps des génies militaires pour n'hésiter que cela. C'est à juste titre que la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a salué l'appui de la société sud-coréenne Bodytech dans la lutte contre la Covid-19 en RDC. La délégation de Bodytech, une firme sud-coréenne basée en République démocratique du Congo, appuie les gouvernements en lui dotant qu'ils testent PCR pour renforcer les dépistages rapides de la Covid-19 dans les hôpitaux aux frontières nationales et internationales du pays. Hervé Mout, directeur général de la société santé médique, un des partenaires de Bodytech à Kinshasa s'estime heureux d'avoir apporté sa contribution dans la lutte contre la pandémie. Ils sont venus aujourd'hui en RDC pour soutenir l'état et la vision du chef de l'état, en fait via le ministère de la Santé et nous venons de voir la dame, l'excellence madame la ministre pour soutenir, en fait dans les histoires de pandémie et ils sont là pour donner de machines PCR gratuits et d'autres systèmes d'immunofluorescence et à contrepartie pour soutenir la pandémie dans tout le pays. Les autorités politico-sanitaires de la RDC rappellent toujours la population et insistent sur les respects stricts des gestes barrières et aussi à se faire vacciner pour se protéger contre cette pandémie de la Covid-19. Salon au spécial chaque samedi de 6h à 8h du matin à l'université de Kinshasa, c'est une initiative des étudiants de l'Unikin, objectif assainir le milieu et étudiantin. Le lancement de la campagne a eu lieu aujourd'hui, redépendant. Sion est la détermination de rendre l'environnement de l'université de Kinshasa propre. Salut ! Caractérise le nouveau comité de gestion de l'Unikin dirigé par les professeurs docteurs Jean-Marie Kaybentoumba. La coordination des étudiants avec la faculté des sciences, département de l'environnement de l'Unikin, veulent emboîter les pas avec l'initiative d'instaurer les salons spéciales chaque samedi pour exercer l'assainissement. Pour matérialiser ces projets de campagne d'assainissement, la coordination des étudiants a besoin de dons, de matériel, de travail. Mais tout de suite, le peu de matériel dont ils disposent, ils les ont déposés au pied du comité de gestion et se mettent déjà en action. Comme qui dirait, aide-toi, le ciel t'aidera. Nous allons commencer à travailler chaque samedi, de 6h à 8h. La vision qu'a portée les recteurs de l'Unikin, ça nous motive de travailler. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de soutien. Initiative et gestes bien appréciés par les recteurs de l'Unikin, le professeur docteur Jean-Marie Kaybentoumba. C'est une initiative exclusivement étudiantine via la coordination des étudiants et les différents ministères qui la constituent. Le comité de gestion me charge de transmettre à cette jeunesse étudiantine toute notre reconnaissance. L'environnement aujourd'hui est une préoccupation en ce moment où le réchauffement climatique de la planète est une préoccupation de tous. Ainsi, il a déclaré officiellement le début de cette campagne citoyenne et d'assainissement à l'Unikin. Politique, les échanges électoraux à l'approche, les cadres du Parti Politique Alliance des Paysans, des Ouvriers et de la Classe Moyenne pour un Développement Durable au Congo sont en séminaire de formation sur la maîtrise du processus électoral. Ce parti politique, membre de l'Union sacrée a plébiscité Félix-Antoine Tshisekedi comme son candidat pour 2023 à l'Embikaï. Par un premier pas, à Pocet, un parti cher à Abdon et Tina Bekile, allié de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'émet déjà à notre débatteur pour les échéances électorales de 2023. À Pocet, un parti membre de l'Union sacrée s'allie dans la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo et se prépare au regard des enjeux qui pointent à l'horizon. Pour se faire, un séminaire de formation des cadres s'est ouvert ce mardi à Kinshasa pour une maîtrise des différents aspects du processus électoral. Après le mot de bienvenue du secrétaire général Elie Kazadi Kamango, le président national de la POSEM Jacques-Alfred Mondunga a circonscrit l'événement. « Saisissez donc cette opportunité, soyez assidus à la formation, pénétrez les matières, soyons donc à l'écoute des autres, quand bien même nous réfléchissons différemment qu'eux, nous constituons comme une main, avec des doigts à des proportions différentes, nous sommes un parti, nous sommes une famille. Sur ce, en attendant cette victoire que nous allons cueillir avec bonheur, du fond de notre laveur, je déclare ouverte la session des formations en matière électorale destinée au cadre de la POSEM et je vous remercie. » Les partis chers à Abdon et Tina Bekile porteront la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Et puis cette nécrologie, avant de refermer ce journal, le programme de funérailles de Moukandila, de feu Moukandila, 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 se présente comme suit. Aujourd'hui, mardi, V, mortuaire, dans la salle Atlantis, première rue limitée, référence église citée Bethel. Demain, mercredi, 24 novembre, levé du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire à 9h. Et puis interviendra l'inhumation au cimetière Nouvelle-Cité. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie à travers le monde. Je rappelle que demain s'ouvre à Kinshasa les travaux de DRC Africa Forum Business. Les invités de marque sont déjà à Kinshasa. Il y a des chefs d'État qui sont déjà dans la capitale congolaise. Le palais du peuple se métamorphose, ainsi que l'hôtel Pullman, les deux sites retenus pour les travaux. L'Union africaine s'oppose à la déstabilisation de l'Éthiopie, où se trouve son siège. Vous avez suivi la mission des émissaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se sont rendus à Addis Abeba pour réaffirmer le soutien de l'organisation. Et puis demain à Kinshasa sera lancé les travaux de construction des cantines modernes dans les camps militaires des policiers, mais aussi dans les universités. Très très prochainement, l'opération sera lancée à partir du camp Koko. Le retrouvez l'actualité à 23h avec Géti Omatouko à la présentation. Bonne soirée à tous.